Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévisions. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, ce matin nous sommes avec Sankara, bin Gartou Milita du Mouvement Citoyelite pour le Changement, Lucha, c'est la Lucha RDC, Lucha RDC Afrique. Moi je connais qui est Lucha, la Lucha RDC. Bonjour mon frère et bonne arrivée. Merci Yaya. Là je voulais vous taquiner, je sais, mais quand même vous voyez parfois il y a la Lucha RDC, la Lucha RDC Afrique, ce sont des mouvements. Souvent, quelqu'un qui s'enompe, prenons l'exemple Yusufa de la RDC, ce qu'il est en train de préciser qu'il est de la RDC, mais il y a l'original. Lui il ne va pas dire Yusufa de telle part. Quand il dit Lucha RDC Afrique, ça n'a pas de sens. Il est partout en Afrique au commun. C'est pourquoi moi j'ai dit que je connais qui est Lucha, je ne connais pas. Qu'il est de la Lucha de quelle aile ? Parce qu'il y a comme si il y a l'aile X, l'aile Y, je n'ai pas trop de la Lucha. La Lucha fonctionne en leadership horizontal. Leadership horizontal, ça veut dire que tous les militants, il n'y a pas le chef, il n'y a pas aussi celui qui n'est pas le chef. Nous tous, nous sommes égaux dans la Lucha. On voit des leaders souvent. Je ne sais pas. Dans la Lucha, chaque citoyen reconnaît son leader. Mais quand même, ce qu'on doit reconnaître dans la Lucha, il n'y a pas de leader. Nous tous, nous sommes les leaders. Ça c'est une parenthèse avant que j'annonce le sujet. Mais on a besoin, vraiment il faut que j'organise une émission spéciale pour comprendre la Lucha. La Lucha, ce n'est pas un groupe d'autodéfense j'espère. C'est un mouvement citoyen, non partisan et non violent aussi, il faut le dire. Proche du pouvoir, c'est ça. Pas proche du pouvoir, la Lucha n'a jamais été proche de quelqu'un, mais la Lucha est pour le changement. Donc si tu es pour le changement, tu seras proche de vous. Vous prenez quel changement ? Le changement qui est contre tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est anormal de mourir de saut du soif au moment où tu as quelques mètres. Dis là que qui vous, c'est anormal ? Et quand on parle, vous dites que vous n'êtes pas proche du pouvoir. Il y a certaines voix qui vous acquise d'être proche des Occidentaux. Je ne sais pas si pour réclamer de l'eau chez moi à Majengo, je ne sais pas si pour réclamer du courage chez moi à Katoï, il faut qu'un Muzung ou un Blanc puisse venir me dire, Sankara prend de l'argent ? Non, c'est une question de conscience. Quand à Goma, on était en train de dire Goma fait de l'eau, est-ce que c'est le petit blanc là qui est en Occident qui va bénéficier de l'eau ? Attention, une fois que vous écoutez, c'est parmi vos papiers. Quand même, ça va venir. Bonjour mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur Congo Live Télévisions. Sankara Bin Katoomwa, militaire du mouvement Lutia. Sankara, parlons de cette actualité. La Lutia, on sait que vous êtes des jeunes qui s'intéressent et qui suivent en tout cas tout ce qui se passe au pays. Bouskontaganda réconnu coupable de val à ce pays des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en RDC et condamné à 30 ans d'emprisonnement à été transféré dans un établissement pénitentiaire belge pour hiperger sa peine. Comment vous avez reçu cette information ? Personnellement, c'est l'acte que nous avons fort encouragé. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi ? Bouskontaganda a fait de graves crimes à l'est de la République. On lui a même surnommé Terminator à cause du massacre qu'il était en train de faire. Une chose que nous encourageons. Mais il ne suffit pas seulement de condamner Bouskontaganda. Parce que nous, nous sommes convaincus qu'une bouche cousue face au mal est plus criminelle qu'un doigt qui est posé sur la gâchette. Ça signifie qu'on doit condamner toutes ces personnes qui sont en train de fermer les yeux face aux choses qui sont en train de se passer à Gichichi, à Beni, qui sont en train de se passer partout ailleurs. En commençant par se décider là, là je vois le conseil de sécurité. Et aussi normalement, les nations unies sont en train de se taire devant le mal. Ils doivent être interpellés comme leur silence est complice. Non seulement Bouskontaganda, mais aussi tous ces bouches qui sont en train d'être cousu face au mal. Est-ce qu'on sait qu'il a été condamné à 30 ans, mais il y a des voix qui s'élèvent bien que la CPI va le transférer en Belgique pour y purger sa peine. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait qu'on l'amène plutôt au Congo, dans un pays où il a commis ses crimes pour y purger sa peine. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Personnellement, je peux dire que je ne partage pas les mêmes avis de l'extradition. Parce que je suis convaincu que nous tous, nous savons très bien comment sont nos prisons. Pas en question de forme, mais parce qu'il n'y a pas deux mois, on a attaqué les prisons de Boutembo. Et c'est la même chose que nous sommes en train de craindre. Bouskontaganda, il a fait des massacres ici et il est encore capable d'organiser d'autres histoires pour venir attaquer la même prison auxquelles il sera. C'est une chose que nous, nous sommes en train de dire, s'il reste là, à Belgique, c'est une chose qui nous encourage et qui nous garantit quand même qu'il peut prier ses 30 ans de prison ferme. Qu'est-ce que de lui amener ici, au pays cher de Lumumba ? Le Terminator, Bouskontaganda, de quoi vous retenez de ces messieurs ? Il a fait beaucoup de massacres à Nitori, il a violé des mamans, il a massacré des enfants, il a commis beaucoup de crimes qu'on ne peut même pas compter. Mais comme tout se peut ici, sur la terre, nous sommes fort confrontés les mains quand nous avons écouté qu'il a été reconnu coupable. Mais on sait bien que lorsqu'on l'a arrêté, on sait qu'on venait d'arrêter un Congolais, au-delà de tout ce qu'il a commis comme crime sur les sols Congolais, c'est de plusieurs organisations internationales. Mais lors de sa comparution à la CPI, il a précisé qu'il va comparaître à Kinyarwanda. Pour vous, s'il faut revenir sur ces circonstances, ça vous dit quoi ? Cela montre que notre armée était infiltrée jusqu'à la moine épinière. Comment un général congolais incapable de s'exprimer dans l'île même de dialecte de la République démocratique du Congo ? Quand vous parlez Kinyarwanda, comment expliquer qu'une langue peut porter le nom de l'autre pays ? Les Kinyarwanda parlaient au Rwanda, au Congo ne parlait pas les Kinyarwanda. Il y a des Congolais qui en parlent. Il ne faut pas faire confusion avec des langues qui se rassemblent. Peut-être qu'on peut parler d'autres langues qui ressemblent à Kinyarwanda, mais qui n'est pas le Kinyarwanda. Et en plus, l'autre précision, détail qu'il faut dire, quand vous changez des milliers, des langues aussi changent. Avec le Kinyarwanda, quand vous êtes en Ouganda, on appelle ça Kikonzo. Et quand vous êtes en RDC, on ne va plus appeler ça Kikonjo, on va appeler ça Kinyarwanda. Et c'est comme ça, Bouskontaganda lui-même a dit, je vais m'exprimer à Kinyarwanda. Ce qui veut dire, il va s'exprimer dans sa langue de son origine. Tout un général incapable de parler en français, incapable de parler en swahili, il sait exprimer. Ce qui veut dire que notre armée était infiltrée à la moelle épinière. Tout un général a plus fortes raisons d'autres majors, d'autres capitaines. Est-ce que cette décision de la CPI, on peut dire que vous êtes satisfait en l'écoutant ? Tout à fait, tout à fait. On a été satisfait. D'accord. Alors, revenons sur cette actualité également. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui ? Que vous avez à votre position, les informations liées au M23 ? Parce qu'il faut préciser d'abord, le M23 a tenu sa conférence de presse hier avec certains journalistes à Bounagana. On a vu sur les images Bertrand Bissouma, président du mouvement, comme les portes-paroles, Louis Lingoma et bien d'autres. Mais on signale en tout cas l'absence du célèbre général, le sultan Makenga. Où serait Makenga ? Je sais que vous fouillez trop, vous faites trop de recherches. Peut-être que vous avez une précision là-dessus. Si on peut parler du M23 d'abord, c'est impossible de parler du M23. Ça parlez des massacres qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas une semaine, les terroristes ont tué des plaisibles citoyens. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de les soutenir dans leur salle aventure. Ils ont tué des citoyens parfois. Mais aussi, c'est hier, ils ont forcé d'autres citoyens à manifester. Si tu ne manifestes pas, on va te chicoter jusqu'à ce que tu vas mourir. Ils sont en train de contrôler comme ils veulent. Vraiment, ce n'est pas beau à raconter. Ce n'est pas beau à raconter. Mais ce qui est là, notre gouvernement doit restaler l'autorité de l'État à Routchourou, à Bounagana, partout où ces aventuriers sont. Mais aussi, il faut dire qu'il n'y a pas deux jours où les officiers du FARDEC sont partis à Kiboumba, raconteraient certains officiers. – Dième 23, avec la Monusco, avec la force régionale. – La CRG. – La précision d'État qu'il faut dire est que nos officiers, nos chers FARDEC, nos héros, nos combattants, ils n'ont pas l'État de dialoguer avec les terroristes. – Ce n'est pas une dialogue qu'on a suivi. – Ils sont partis là pour la mise en place de quelques accords qui existaient. Et contrairement à l'intox, certains citoyens sont en train de dire que les FARDEC sont en train de penser comment négocier. Nous sommes en train de donner des précisions d'État que tel n'est pas le cas. – D'accord, merci beaucoup. – La Monusco veut en tout cas rétablir la confiance avec la population déplacée. Dans un dialogue social entre cette mission nizienne, la population déplacée à Monigui et les autorités provinciales du Nord Kivou a été organisée hier dans la chefferie de Monigui, en territoire de Nira Gongo. Le but de ce dialogue est de rétablir la confiance qui a été brisée depuis certains temps entre la population et la Monusco. Plus de 60 personnes ont pris part à ce dialogue social. Il s'agit notamment des représentants des déplacés, ceux de la société civile, chefs administratifs locaux, ainsi que les membres du conseil provincial de sécurité. La chef du bureau de la Monusco à Goma a représenté la mission nizienne à ce dialogue organisé sous les auspices du gouverneur militaire de la province du Nord Kivou. En effet, le 1er novembre dernier, un groupe de déplacés à Nira Gongo avait attaqué un convoi de casques blés à Nira Gongo à la tombée de la nuit à Kanyarouchina. Ils accusaient ces casques blés de transporter des rebelles du M23 à la suite d'une rimaire. Des véhicules avaient été incendiés par les déplacés de ce site situé à quelques kilomètres de Goma. Selon le président de la société civile de Rochouro, Jean-Claude Bambazé, la relation doit être rétablie entre la population et la Monusco, surtout en cette période de crise. Il faut préciser la réaction de la chef du bureau de la Monusco, Mme Laila Bouréline, dit avoir pris note de leurs préoccupations et leurs demandes. Comment vous analysez ce rapprochement qu'encore la Monusco veut rénover l'air au sein de la population congolaise, particulièrement celle de l'Est du Congo ? D'abord, ce qu'il faut dire est que la souveraineté nationale, la souveraineté de ce pays appartient à nous les peuples. Et nous les peuples, on était entrés dans la rue des différentes villes de la République démocratique du Congo pour dire qu'on ne veut plus la Monusco. Parce qu'Antonio Guterres lui-même était clair que nous, la Monusco, nous sommes incapables de mettre fin aux terroristes du M23. Ça c'est Antonio qui avait dit ça. Et nous les citoyens, on avait dit, alors à quoi est-ce que vous devez continuer de rester en République démocratique du Congo ? Vous donc, vous êtes une force inutile, vous devez partir. Nous les peuples, on était dans la rue. À Goma, la Monusco a tué 19 personnes. On n'était pas armés, là, tirés sur nous. J'ai perdu même mon cousin. Tout simplement parce qu'on était en train de le dire, on ne veut plus de vous. Alors, nous avons été clairs là-dessus, en disant que nous n'avons plus de pouvoir de ressusciter nos morts. Mais pour les honorer, pour honorer leur combat, la Monusco doit partir. Parce que moi, personnellement, je ne peux jamais accepter de continuer de voir la Monusco après avoir tué les 19 personnes qui exprimaient que leurs droits étaient démocratiques. On a toujours dit, quelle que soit la beauté du cadavre, on finit toujours par l'enterrer. Ce qui veut dire tout simplement que, peu importe la volonté, peu importe ce que la Monusco va vouloir, la cohabitation, nous avons déjà perdu nos morts. D'accord. Merci beaucoup. Parlons politique. Parlons politique également. L'élection, dans cet entretien, nous restons jusqu'à 6 minutes. Mais j'ai envie en tout cas qu'on prenne ces 6 minutes ensemble pour analyser cette actualité. Nous avons suivi le docteur Denis Mukwege, sa sortie. Lui qui annonce en tout cas sa candidature à la présidentielle de 2023. Il a dit ceci. Permettez-moi que j'élise cette dépêche de nos confrères d'actualité précédent. Mukwege s'il les appelle à sa candidature à la présidentielle. « Si les peuples prennent conscience et s'organisent, je pourrais considérer son appel. » Comment vous analysez cela ? D'abord, ce qu'il faut retenir est que, cette question je vais répondre comme de tout citoyen lambda. Parce que je ne suis pas le chargé de communication de Mukwege, mais quand même, ce qu'il faut dire est que Mukwege était clair là-dessus. Que si la population... Mais au-delà de ça, Mukwege n'a cesse d'afficher ses ambitions à la présidentielle. Ce n'est pas mauvais d'afficher ses ambitions. Parce que c'est un droit reconnu à tout Congolais. Et Mukwege, c'est un Congolais de père et de mère. Je ne vois pas ce qui lui empêche d'afficher ses ambitions. Mais je crois que Albert Einstein était clair là-dessus en disant « La folie, c'est de faire les mêmes choses et attendre les résultats contraires. » Depuis longtemps, on a essayé avec les mêmes personnes, la même classe politique qui revenait du jour au jour. On n'a pas eu les résultats. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aussi d'essayer avec d'autres personnes ? D'autres personnes, vous voulez parler de Mukwege ? Je parle de Mukwege, je parle aussi d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que Mukwege sera un candidat potentiel pour ce pays ? Je crois, je le crois vraiment. Je le crois qu'il sera un candidat potentiel. On a affaire aussi avec quelqu'un qui est accusé par plusieurs choses qu'on acquise. Peut-être qu'on parlera prochainement. Est-ce que pensez-vous qu'il pourra vraiment gagner la confiance du peuple congolais ? Mukwege, il a la confiance du peuple. Parce que je ne connais pas des dossiers noirs auxquels Mukwege, il est cité. Je ne connais pas les affaires du détournement auxquels Mukwege, ou bien encore des crimes contre l'humanité. Il n'a jamais géré. Et alors, pourquoi ne pas lui donner ses bénéfices de doute, de dire, on peut essayer avec lui, on peut essayer aussi avec quelqu'un d'autre. Et non, les mêmes noms qui seront en train de se respecter. Est-ce que vous êtes proche aussi des Occidentaux, l'Union européenne, la communauté internationale, que vous vous attaquez aujourd'hui ? Bon, ça dépend de la façon dont Chaké va définir c'est quoi être proche des Occidentaux. Parce que quand aujourd'hui, quelque part, à Boussendo, on est en train de couper des routes, je ne sais pas si c'est l'Occident qui est en train de couper des routes, quand on est en train de massacrer certains de nos frères, là à Massy, ici, là à Kichanga, je ne sais pas si c'est l'Occident, c'est l'homme congolais. Ça c'est une contradiction. L'important, quand vous êtes en train de parler de l'Occident, un droit international, on comprend tout simplement qu'une nation ne peut jamais voler à Vasclo. Une nation a aussi besoin de la diplomatie. Et c'est ça qui est... Ça aura toujours besoin de la Monisco. Nous devons choisir nos partenaires. On ne peut jamais avoir besoin de quelqu'un qui a échoué. À part la Monisco, il y a d'autres partenaires auxquels nous pouvons avoir besoin. Et c'est ça que Moukoué est en train de faire. J'ai bien dit que ce n'est pas son porte-parole, mais je pense qu'en tant qu'un Congolais, je ne vois pas une chose pour ne pas... pour lui soutenir, comme tant d'autres Congolais qui ont d'autres valeurs auxquelles nous défendons. Mais c'est le plan national, il semble être l'homme impopulaire au pays. La popularité d'un homme ne se prouve pas seulement en dérangant tous les jours aux médias ou en plaquant tous les jours des photos dans la ville. La popularité d'un homme se prouve aux urnes. Rendez-vous 2023, je crois que si une fois il postule, les résultats des urnes vont nous prouver qui était populaire et qui ne l'était pas. Félix Tshisekedi, constitutionnellement, il est légitime de se représenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il y a le sénateur, aussi, qui a affiché ses ambitions, bien qu'il y ait encore un dossier qui doit finir avec la justice congolaise. Il y a Moïse Katumbi aussi qui n'a pas un dossier judiciaire, donc qui a le droit aussi de se représenter. Bien que la loi Tchani semblait dérangée, mais cette loi est déjà cassée par le chef de l'État. Il y a Fayoulou aussi qui est là, qui est légitime et qui peut se présenter en tant que candidat présidentiel. L'homme qui revendique toujours sa victoire, c'est l'homme, l'élection de 2018. Ensuite, il y a, je crois, ce sont des personnes qui se sont déjà déclarées candidats à l'élection présidentielle. Il y a Moïse Katumbi aussi qui est là. Donc, nous avons déjà cinq candidats. 2023, tu votes pour qui ? 2023, je vote pour qui ? Je pense que je voterai pour la personne qui incarne les mêmes convictions que moi. Et comment je connaîtrais la personne là ? C'est l'heure que je veux suivre leur projet de société. Donc, attendons 2023. Ah d'accord, cette personne c'est le président Tchisekedi, alors c'est ça ? Si cette personne serait le président Tchisekedi, aujourd'hui je ne serais pas de la lutte, je serais à l'IDPS. Mais tant que je ne suis pas dans l'IDPS, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé mieux. Donc, la lutte, c'est l'opposition de l'IDPS ? La lutte, ce n'est pas l'opposition de l'IDPS, mais la lutte, c'est l'église au milieu du village. Et cette église qui est au milieu du village, c'est accompagner, c'est soutenir les chefs. Mais être l'église au milieu du village, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire là où il y a les noirs. Non, l'église au milieu du village doit aussi éclairer là où il y a les noirs. Peut-être pour finir, quand même, on a la chance d'avoir un président comme Tchisekedi aujourd'hui, qui sait tenir et qui se donne et qui manifeste en tout cas visiblement la volonté de redresser les choses et de faire tout pour que le pays marche mieux quand même. Peut-être qu'il y aurait cette chance-là. Je pense que l'ennemi de Félix Sekedi, ce n'est pas moi Sankara, ce n'est pas la lucha, mais l'ennemi de Tchisekedi, c'est son bilat. C'est ça l'ennemi de Tchisekedi. Depuis qu'il est au salaire, permettez, permettez. On est en train de finir, s'il vous plaît. Mais laisse-moi chuter, laisse-moi chuter. Je vais vous donner la parole. Quand on parle des bilats, nous avons suivi d'ailleurs les discours du chef de l'État, les discours à la nation. Dans la rue de Goma, on a vu les gens, au moins, nous nous pouvons parler parce qu'on est à l'est du pays, on voit les gens qui ont salué en tout cas les bilats du chef de l'État. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez que ce n'est pas facile. Vous savez, l'État dans lequel le président Tchisekedi a rencontré ces pays, et tout il ne peut pas faire dans un clé d'œil. Certainement, on sait qu'il y a eu des promesses, n'ont tenu jusque-là. Mais visiblement, comme je l'ai dit, comme d'autres Congolais le disent, on voit un chef de l'État qui a la volonté de faire tout. Et c'est pourquoi certaines personnes pensent, certains analystes pensent que peut-être qu'il y a encore, il faut dire, cette chance-là d'un deuxième mandat, bien que c'est la population, c'est à vous de voter. Je crois qu'on n'a pas besoin des intentions. On n'a pas besoin de la volonté. On a besoin des actions. Mais toutes les enquêtes, je peux vous rappeler. Il y a un livre que je suis en train d'écrire qui est nommé « Le baromètre des promesses du citoyen Tchisekedi ». J'ai déjà totalisé plus de 250 promesses non tenues de Tchisekedi. Mais, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais en suivant, il y a le lien de voir comme si le président Tchisekedi serait en tout cas l'homme qu'ils font à la place. Parce qu'en suivant presque tous les sondages, toutes les enquêtes menées, le président Tchisekedi est toujours en tête. Donc voilà. Je sais qu'il y a un sujet, on organiserait un sujet là-dessus prochainement. Alors, merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Je vous quitte par un message. Je voudrais que vous puissiez lancer un message à notre armée, à nos effards d'essai. À nos effards d'essai. Notre message est le même. Nous les aimons fort. Et nous croyons que l'armée professionnelle, l'armée moderne a toujours vaincu les ennemis si la population est derrière eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci, mesdames et messieurs de nous avoir regardé C'est le Congo Live télévisuel. Je fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye.